Musique Oh Pierre, ça va ? Ça va et toi ? Ça va ? Salut Yann Dys ! Je te présente Yann Dys. Ça va bien ? Ça va. Je fais partie du BDE-GEA et moi je fais partie du BDE-OTC donc on a organisé la soirée un peu. D'accord. Ok. On s'assoit ? Ouais. Bah merci en tout cas d'être venu. Je t'en prie. C'est cool ouais. Alors Margot m'a dit que tu hésitais un peu, tu savais pas trop ce que tu voulais faire. Ouais bah du coup je voulais te poser des questions parce que donc je dois m'inscrire sur APD et au début tu vois j'hésitais entre Steed et TechDeCo et puis finalement j'hésite finalement aussi avec GEA donc je voulais avoir ton avis, je voulais te demander pourquoi toi tu avais choisi GEA tu vois. Pourquoi GEA alors à la base tu sais mes parents moi ils sont ingénieurs du coup je suis informaticien. Alors je suis allé aux journées portes ouvertes de l'IUT, en fait il m'a pour m'enseigner sur le DUT informatique simplement puis au final je parlais avec les étudiants, avec les profs, un peu tout le corps enseignant et j'ai vu qu'il y avait GEA donc je me suis renseigné et ça m'a tout de suite plu donc ils m'ont dit qu'avec ça je pouvais devenir manager, gérer une entreprise donc c'est vraiment ce qui m'a attiré du coup je me suis orienté sur GEA option donc gestion et management des organisations. D'accord ok. Après tu as tout ce qui est donc PPP donc projet personnel et professionnel c'est un cours que tu as dans tous les cours de DUT et donc ça te permet de voir quel métier tu peux choisir donc à la suite de ce diplôme en gros et donc ça m'a permis aussi de voir quel parcours je devais faire pour faire mon projet pro. Ok. D'accord. Donc mon projet pro après est-ce que tu m'as demandé ça ouais ouais c'était donc ce serait de devenir manager et donc un peu à la base c'était ça et ça s'est conforté si tu veux donc tu as un stage à faire ce qui est bien c'est que ton stage n'est pas obligé de rester en France donc moi je l'ai fait en Espagne à Barcelone dans une petite entreprise de logistique. Ah c'est cool. Ouais c'est super franchement super intéressant si tu aimes bien le domaine. Moi j'ai vu tout ce qui était gestion des stocks, approvisionnement etc c'est des trucs assez techniques que tu verras plus tard ça donc j'ai vraiment aimé et ça me concerte dans mon choix de projet pro ouais. Ah ouais mais t'as de la chance, t'as de la chance de savoir ce que tu veux faire parce que moi tu vois je suis encore plus mieux quoi. T'as un peu perdu ouais mais c'est normal après tu sais des gens qui savent ce qu'ils veulent faire à ce niveau là bac plus 1, bac plus 2 enfin c'est rare hein moi c'est vraiment c'est une vocation on va dire mais en gros ce que tu fais tu te concentres sur les matières qui te plaisent tu verras tu trouveras tout de suite un métier qui t'attirera à un domaine mais en tout cas que tu viennes demander, que tu t'informes c'est bien parce que moi à ce moment là j'étais un peu perdu aussi donc. Tes collègues ils veulent, c'est quoi leur projet professionnel ? Ouais bah t'as plein de trucs si tu on peut aller voir sur le site donc tu vois dans la rubrique métier de la gestion donc tu vois tu as tout ce qui est possible en gros donc par exemple j'ai une copine qui veut faire animateur qualité service. Ah ouais tu peux faire ça aussi ? Ouais bah après c'est accessible avec le DUTGEA puis après une licence pro que tu fais à Vienne c'est management intégré QSE donc c'est qualité, sécurité, environnement et après par exemple j'ai un autre pote lui qui veut devenir collaborateur international donc c'est dans une boîte internationale donc après ça qui est bien c'est que tu n'es pas restreint à rester que sur la France pour faire ça donc à l'étranger c'est de venir voyager et donc lui il va faire son stage de 6 mois au Brésil et avec donc DUTGEA donc c'est comptabilité finance. D'accord ah ouais parce que du coup tu as plusieurs options toi tu as choisi GMO ouais c'est ça mais tu as aussi G... Celle-là elle va gestion finance là que fait mon pote et après la dernière option c'est donc GMJR à la gestion des ressources humaines pour être tout ce qui est lié à la ressource humaine dans les entreprises. D'accord. Après la méthodologie c'est la même dans tout l'IUT hein, tu as des enseignants, des professionnels, ils te donnent des cours et tu commences à créer ton réseau professionnel. Ouais et puis après de toute façon l'IUT c'est si tu veux tu as plein de travaux de groupe, tu as des projets à long terme donc pour le tutoriel tu verras à force tu connaitras ce que c'est mais après donc ça se décompose, tu as un tiers c'est des cours d'amphi donc en GEA on est 90 maximum mais dans les autres par exemple TC je crois c'est 150 c'est ça et après donc tu as les cours de TD où tu es 25-30 ça te rapproche un peu des cours de lycée quoi on va dire. Ah ouais c'est cool je préfère ça parce que ouais je préfère avoir une proximité avec tes profs c'est plus sympa je trouve. Ouais bah ça tu l'auras t'inquiète pas ouais mais... Est-ce que tu as besoin de plus d'infos peut-être ? Non non mais non c'est non t'as bien répondu à mes questions ouais c'est cool. Ouais puis au pire je sais que tu peux aller à l'IUT2 de Grenoble donc vers la gare et t'as le centre des compétences et des métiers ça... Ah d'accord. Ça vient d'ouvrir en fait et ça te permet de faire un point un peu sur ce que tu peux faire, ce que tu veux faire etc. Donc tu t'aides vraiment ouais. Ah c'est cool. Ouais bah ouais donc si t'as besoin d'autre chose t'hésites pas. Ouais j'irai voir dans ce cas là ouais. J'espère te voir en GEA l'année prochaine peut-être ? Bah peut-être hein qui sait, on verra. Non Marie-Lou sinon ça va toi ? Ça va, prête pour la soirée bientôt ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti !